La section électrotechnique du club E.A. organise des journées thématiques autour d'un thème de recherche bien précis et dans une université bien précise. Ces journées ont également une connotation didactique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension pédagogie et une dimension enseignement. Le thème qui a été choisi est la simulation temps réel des systèmes électriques. L'idée est que les enseignants-chercheurs présentent à la fois leurs applications côté réseau électrique, mais également il y a tout un axe lié au transport et à la conversion électromécanique de l'énergie. Quant aux industriels, leur implication dans ces journées-là réside dans le fait qu'ils vont venir présenter les solutions technologiques, en particulier les simulateurs temps réel qui s'appliquent dans le domaine. Cette thématique a été choisie parce que la simulation temps réel est de plus en plus essentielle dans le cycle de développement d'un système, parce qu'on va venir remplacer le système par un modèle virtuel et puis on va faire un certain nombre de tests à répétition sur ce modèle virtuel. Donc il n'y a pas de risque d'endommager le matériel lors des tests. National Instruments est une société qui, depuis 40 ans, fournit des solutions de tests, de validation et de commandes pour les ingénieurs et les scientifiques du monde entier. Et nous sommes présents aujourd'hui parce que nous développons un certain nombre de solutions pour les domaines d'électronique de puissance, que ce soit sur la validation, du prototypage ou du test en général, avec différents partenariats pour aller de la simulation, je dirais, au test. On présente notre technologie plutôt pour du HIL, donc vraiment de la validation de modèles, de la simulation. Et puis notre solution technologique est plutôt embarquée pour de la commande, du contrôle d'IGBT, d'inverteurs, etc. Despace développe et commercialise des outils matériels et logiciels pour le développement et le test de systèmes électroniques et mécatroniques. Notre présence aujourd'hui se justifie en fait par le fait que les comptes académiques sont des partenaires pour nous. Notre présence a pour raison de les orienter en fait vers notre matériel, enfin essayer de les informer par rapport à nos nouveautés, ce qu'il est possible en fait de faire et puis les conseiller tout simplement par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent dans leurs travaux de recherche ou d'enseignement. On fournit des simulateurs de simulation de temps réel pour aider au développement et aux tests liés à la technologie de contrôle dans le domaine des drives, dans le domaine des réseaux, dans le domaine de l'électronique de puissance et pour finir dans le domaine de contrôle et protection. Notre société Trifaz propose des systèmes qui permettent d'émuler en puissance de l'énergie électrique et du coup de tester des sous-ençanges électriques, que ce soit des moteurs électriques de nouvelle génération, des convertisseurs ou bien tout système électrique qui fonctionne en courant continu ou courant alternatif. Les JEA regroupent en fait toute la communauté scientifique qui travaille dans le domaine d'un avenir plus électrique, intégration des énergies renouvelables, smart grid. Nous avons présenté des technologies de power hardware in the loop, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir contrôler des convertisseurs électriques qui vont reproduire l'environnement électrique dans lequel des équipements vont être utilisés ensuite sur le terrain. Les chercheurs vont travailler aujourd'hui sur des nouvelles lois de commande, des convertisseurs à plus haut rendement et c'est pour ça qu'ils ont besoin de ce type d'outils pour pouvoir valider leur nouveau concept. Le but de ces journées est d'avoir un moment de partage entre les enseignants-chercheurs, les enseignants, les industriels, les étudiants et les doctorants. On réactualise ce qui se fait au laboratoire, chez les industriels. L'édition de cette année a été organisée par le laboratoire SATI de l'université de Sergi-Pontoise sur le site de Gennevilliers.